Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience. Please try your best not to elaborate further on the points that are not relevant to the questions. And we note very carefully that your health is not good. And please tell the chamber if you can continue or if you would like to take some rest. And again, duty counsel is encouraged to notify the chamber if you feel that your client is too weak to continue. S'il remarque que son client est fatigué, qu'il le dise à la chambre. Counsel is at the same time advised to shorten the questions by putting straightforward and easy to understand questions so that the witness can precisely respond to them. You may not have a question. 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 With the assistance of the court officer, please. Puisque maintenant, cette photo a une cote, je l'indique pour l'ensemble des parties. Il s'agit de E1 bar 209.2. Monsieur Noumao, est-ce que vous reconnaissez cette photo ? Monsieur Noumao, do you recognize the photograph ? Yes, I do recognize the person in the photo, the person who interviewed me in the battlefield. Later on, he also interviewed me on another occasion in the state of Cambodia in Udon district. So, this same person came to me twice to conduct the interviews. So, one interview in the previous date and another one during the state of Cambodia. I will ask you, Mr. Witness, I will try and go step by step by step. I will ask you some very precise questions and I will ask you to answer as well as you can and then we will go along with the difficulties. Première question au sujet de la photo. Où avez-vous eu cette photo ? Qui vous l'a donnée ? Who gave it to you ? Who gave it to you ? Response. La personne qui m'a donné la photo était quelqu'un qui m'a demandé si je reconnaissais cette personne. Après avoir examiné cette photo, à un moment, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que je l'ai connu. Et que, however, cette personne est plus ou moins similaire à la personne qui m'a interviewé deux fois. Donc, j'en suis venu à la conclusion que c'était le journaliste. Je suis certain que c'est lui, que c'est la personne qui m'a interviewé deux fois. Autre question au sujet de cette photo. Il y a en dessous de cette photo une inscription qui apparaît en noir sur cette photo. Est-ce que vous pouvez indiquer qui a porté cette inscription et ce qu'elle dit ? Est-ce que vous pouvez lire ? Peut-être que c'est la première question que j'aurais dû poser. Peut-être que je laisse ce qu'il y a ? Peut-être que je lise ce que tu as écrit ? Peut-être que j'aurais dû dire ce que je lise ? Peut-être que je lise ce que tu as écrit ? C'est la partie écrite au stylo noir juste en dessous de la photo. C'est écrit en kumar, juste en dessous de la photo. Il y a une écriture. Les autres écritures ont été apposées par le greffe par la suite. Mais cette écriture-là a été présente sur la photo hier. Qu'est-ce qu'il y a marqué et qui a porté cette inscription ? Je ne comprends pas. Je pense que c'est une annotation de quelqu'un. Je pense que c'est une annotation de quelqu'un. C'est la photo et l'écriture. Je l'ai obtenue de la personne qui me la donne. La personne dans la photo est Ben Kiernan. Qui vous a donné cette photo ? Quel est son nom ? Je ne me souviens pas du nom de cette personne. J'ai simplement reçu cette photo. On m'a demandé de confirmer si je reconnaissais cette personne. Et j'ai dit que la photo ressemblait plus ou moins à la personne qui est venue m'interviewer. On m'a donc présenté cette photo. Au début, je ne savais pas si la personne que l'on voit sur la photo était Ben Kiernan. Mais la personne m'a contacté, m'a montré la photo et m'a demandé si je reconnaissais cette personne. Et j'ai dit oui, c'est Ben Kiernan. Et ensuite, on a retiré ce document. J'étais sûr que c'était bien la personne qui est venue m'interviewer deux fois. sans vous souvenir du nom de la personne qui vous a montré cette photo. Est-ce que vous pouvez dire quand cette personne est venue vous voir ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand cette personne est venue à vous voir ? La réponse est la photo. Cette photo m'a été remise. Alors que j'étais dans un bâtiment. Je ne me souviens pas du nom de ce bâtiment. C'était quand j'y étais. Le Président, Maître, vous pouvez poser d'autres questions. La Chambre a appris que c'est l'unité d'appui aux témoins et experts qui a présenté cette photo aux témoins. Maître, vous pouvez continuer votre interrogatoire. Je ne savais pas que l'unité de protection des témoins faisait ce genre de démarche en montrant des photos. Enfin, ce sera peut-être l'objet d'une autre requête plus tard pour savoir dans quelles conditions les choses se sont passées. Mais je tiens pour les besoins de la transcription à m'étonner de ce procédé. Lorsqu'une personne vient témoigner devant la Chambre, le principe, c'est que soit elle a fait des déclarations personnelles qui ont été mises. Le Président, la parole est au juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. J'espère pouvoir clarifier un peu plus ce qui s'est passé. En fait, nous avons été informés il y a très peu de temps par un email qui nous a été transmis par un de l'assistance juridique de la Chambre que, au tout début des démarches faites pour localiser le témoin, et quant à peu d'informations que nous avions à ce moment-là, l'unité d'appui et de soutien aux témoins et experts a présenté cette photographie afin d'être sûr que la personne contactée était bien celle qui était recherchée par la Chambre. Voilà, il n'a pas été posé. D'autres questions, c'est simplement dans le but d'identifier le témoin. J'entends les explications de M. le juge Lavergne et je souhaiterais... Le Président, la parole est à la juge Cartwright. Yes, thank you, President. Just to inform Council that the photograph was used by Wessu during its inquiries to make sure that they had the right witness, potential witness. So that was the purpose for which the photograph was used. But I think we should move on now with the questioning of this witness, and if you wish to raise other issues later, so be it. Je pense que nous devons poursuivre l'interrogatoire. Vous pourrez soulever d'autres questions ultérieurement. Précisément, c'est ce que je vais faire, Madame le juge. Monsieur Noumao, vous avez indiqué que vous avez rencontré la personne sur la photographie que vous avez identifiée comme étant Ben Kiernan à deux reprises. Est-ce que je comprends bien que la première fois, c'était sur le champ de bataille, et que la deuxième fois, c'était à Oudong dans le bureau de district ? Est-ce que je comprends bien ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est ce que vous avez juste dit ? Trame-travo. Responde. Oui, c'est correct. Effectivement. Trame-travo. Et pour que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que la première fois sur le champ de bataille, c'était lorsque les troupes Khmer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol ? Est-ce que vous confirmez ce point ? Je ne peux pas répondre à cette question, je peux simplement confirmer que l'interview a eu lieu sur le champ de bataille. Ensuite, nous nous sommes séparés. Je ne sais pas où cette personne est allée par la suite, après le bref entretien avec moi. Je réessaye une dernière fois. Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé du champ de bataille, vous avez indiqué que les troupes Khmer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol. Est-ce que oui ou non ? Vous vous souvenez avoir dit ça tout à l'heure ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Je pense que cette interview a lieu pour plus de 30 minutes. L'interview a duré moins d'une demi-heure, après quoi cette personne est partie. Je lui ai demandé de faire vite, pour éviter qu'il n'ait pas de problème. Après son devoir, je suis désolé de vous interrompre, mais ma question n'était pas de savoir ce qu'il était advenu du journaliste par la suite. Ma question est précise. Est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, à l'audience, vous avez indiqué que le moment où vous avez vu le journaliste, c'était sur le champ de bataille, lorsque les troupes Khmer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol. Est-ce que vous vous en souvenez ? Qu'est-ce que vous me souvenez ? Comment veut-je dire ? Non. C'est pas possible. Très manisa l'ation. Non. Une, c'est une dessus. Je sais si bien. Je voudrais m'intéresser maintenant au deuxième entretien que vous avez eu, c'est-à-dire celui au bureau du district de Houdong. Je ne m'intéresse qu'à cet entretien-là, le deuxième, puisque c'est clair, pour que je puisse continuer mes questions. Est-ce que c'est clair ? Parce que j'aimerais me concentrer sur ce sujet dans ma deuxième question. La réponse ? Oui, quand il est venu au bureau du Houdong, les gens sont arrivés. Avec deux voitures, ils m'ont cherché et ils m'ont rencontré, après quoi l'interview a eu lieu. Répondant à une question de M. le coprofureur au sujet de cet entretien, vous avez indiqué que vous avez parlé en Khmer et que vous avez bénéficié des services d'un interprète. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez également indiqué qu'il est possible, vous n'en étiez pas sûr, mais qu'il était possible que ce jour-là, Ben Kiernan, la personne qui vous a interviewé, ait pris des notes. Ma question est la suivante. Est-ce que l'interprète vous a relu ces notes ? L'interview a eu lieu à Oudong. Deux voitures sont arrivées avec à bord ces gens qui venaient m'interviewer. Excusez-moi, M. le témoin. Ma question était précise. Je ne vous demande pas de me répéter qui était présent. Je vous demande si l'interprète, à un moment ou à un autre, vous a relu les notes qu'aurait prises M. Ben Kiernan ce jour-là. Est-ce que vous avez relu les notes ? Et je vous demande simplement de répondre à cette question. Merci. ment, cela a été remis par l'interprète. Tout ce qui était sur les notes vous a été relu par l'interprète ? Ou est-ce que l'interprète avait les notes sous les yeux et relisait mot à mot ce qui est écrit sur le papier ? Je ne m'en souviens pas bien. Et avec ça, je suis peur que si je vous réponds par l'archématique, je crains de me tromper. Je ne peux pas vous dire s'il a tout lu car j'ai des problèmes de mémoire. Et un dernier point sur ces notes. Est-ce que, avant de venir à cette audience, vous avez eu l'opportunité de relire les notes en Khmer sur lesquelles vous avez été interrogé ces deux derniers jours ? Est-ce que vous avez relu ces notes ? In light of which you have been questioned over the past few days. Response. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez compris ma question ? Witness, did you understand my question ? Oui, vous avez compris ma question. Je vais peut-être la répéter pour que ce soit bien clair. Ma question était de savoir si, avant de venir à l'audience, vous aviez relu les notes en Khmer sur lesquelles vous avez été interrogé ces deux derniers jours. Est-ce que vous les avez relues avant de venir témoigner ? Vous avez été interrogé sur votre examen ? Vous avez une réponse ? Oui. J'ai lu ces notes à différentes reprises. J'ai relu ce document. Cela dit, même si j'ai lu cela à plusieurs reprises, j'ai des problèmes de mémoire. J'oublie beaucoup de choses. Et du coup, une dernière précision. Quand est-ce que ces notes en kumar vous ont été remises ? Quand sont-ce que ces notes en kumar vous ont été remises ? Si vous vous en souvenez. Une réponse. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que c'était avant de venir au tribunal ? Ou est-ce que c'était le jour où vous êtes arrivé au tribunal ? Ou sur le jour où vous êtes arrivé au tribunal ? Aimee duân Le Monde ! Ce document m'a été remis alors que j'ai trés un corps chez moi. Ce document m'a été apporté chez moi. Après l'avoir reçu, je l'ai lu à plusieurs reprises. Toutefois, c'était un document de plusieurs pages. Il était trop long pour que je puisse le lire. Il contenait trop d'informations. Du coup, j'ai eu du mal à me souvenir de tout. Est-ce que ce document vous a été remis en même temps que la photo ? Et est-ce que ce document vous a été remis en même temps que la photo ? La photo m'a été remise plus tard. Elle m'a été remise quand j'ai été cité à comparaître. Et les notes en Khmer que vous avez eues, elles vous ont été remises par qui, si vous vous en souvenez ? Qui vous a donné ces notes ? Vous vous souvenez de la personne qui m'a donné ce document ? Je ne me souviens pas du nom de la personne qui m'a remis ce document. Est-ce que vous pouvez juste préciser si c'était il y a une semaine, un mois, est-ce que c'était cette année ou est-ce que c'était avant ? A week ago, a month ago, was it this year or over the last year ? C'était au moment où j'ai été cité à comparaître. Bien. Nous aurons certainement une requête à faire plus tard, mais je continue sur mes questions. Monsieur Numao, en répondant à une question de mon confrère de l'équipe de Nunchéa, hier, vous avez indiqué avoir occupé un poste au comité de village, puis au comité de la commune. Est-ce qu'en dehors de ces deux fonctions-là, vous avez occupé d'autres fonctions ? Et là, je parle bien sûr de la période du Kampuchea démocratique. Je parle bien sûr de la période du Kampuchea démocratique. Je suis responsable d'un comité de village qui supervisait trois villages. Là encore, monsieur le témoin, je vous demande de faire très attention aux questions que je vous pose. Ma question est de savoir si, en dehors du comité de village et en dehors du comité de la commune, vous avez occupé d'autres fonctions. Vous avez occupé d'autres fonctions. Vous avez occupé de l'invite sans det 900. C'est à fait, c'est différent que je l'ai acheté de l'invite. C'est l'inviteur. C'est l'inviteur des efforts. Vous avez acheté de les succès, et vous avez eu l'inviteur d'את. C'est l'inviteur de l'inviteur de la commune, vous avez eu un membre au comité de village. du comité de village, je ne faisais pas partie encore du comité de communes. Le président de l'État, pouvez-vous conseiller à la Chambre sur combien de temps vous voudriez pour interroger ce témoin ? Monsieur le Président, je pense que j'aurais besoin de trois quarts d'heure. Si les choses étaient plus simples, j'aurais besoin de moins de temps, mais comme je dois souvent poser plusieurs questions d'affilée pour avoir une réponse à ma première question, je prends en compte cet élément. Merci. 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 Merci.